Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéos astuces, organisations, rangement, etc. Mais je vous promets, je vous en fais une très prochainement. Je suis vraiment très très occupée en ce moment, donc je fais du mieux que je peux. Et là je me suis dit pourquoi pas partager avec vous mes articles favoris de chez Action concernant des articles de rangement, d'organisation, vraiment les articles que je ne peux plus m'en passer. Je les utilise vraiment tout le temps, au quotidien. Et franchement, ce sont des articles à avoir chez soi, à la maison. Je vais vous montrer ça. Alors pour moi, les numéros 1, ça va être ces boîtes de rangement. Ce sont des boîtes multifonctions. Franchement, vous pouvez les utiliser dans la cuisine, dans la buanderie, dans le cellier. Vous pouvez mettre aussi au-dessus de votre bureau, mettre des documents, donc des cahiers, des classeurs, etc. Pourquoi pas. Par exemple, là, vous pouvez mettre vos yaourts, ils mettent tout ça. Vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont maintenant à 1,45€, je crois. Il me semble que c'est 1,45€. Ils étaient avant à 1€, après ils sont passés à 1,20€. Il me semble qu'ils sont à 1,45€. Je les ai vus ce matin. Donc voilà, ils sont comme ça en plastique. Franchement, ils sont de très très bonne qualité. Ça passe partout. Mais vraiment, c'est trop bien. Vous pouvez même mettre vos oignons, vos oignons, pommes de terre. Donc là, vous pouvez mettre vos fruits, là, vous pouvez mettre vos épices, etc. Par exemple. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le jour où ça vous saoule, moi, c'est ce qui se passe. Donc moi, j'en ai dans mon réfrigérateur. Et parfois, lorsque je nettoie, que j'ai envie de changer de boîte. Excusez-moi, je vous disais donc, qu'une fois que vous souhaitez changer, en fait, si vous en avez marre de les mettre dans la cuisine, vous pouvez les mettre en dessous de l'évier, mettre les produits ménagers. Voilà, même pour les produits ménagers, ça peut être vraiment très très bien. Voilà. Donc ceux-là, ils sont trop bien. Et ils sont, je ne vais pas dire incassables, mais c'est un plastique, vous voyez, assez solide. Donc voilà, les petits bacs de chez Action. Mais on peut également les mettre, par exemple, dans une armoire, pour y mettre les chaussettes, les sous-vêtements. Franchement, il y a une multitude de choses à faire avec ce genre de bac. Je continue avec cette petite boîte de chez Action, toujours. Donc celle-ci, elle existe en deux tailles. Donc moi, j'ai pris le petit format. Donc j'ai mis, là, par exemple, la lessive, j'ai une deuxième boîte. Où j'y mets les sacs poubelles, avec, par exemple, les sacs de congélation. Ou les sacs de congélation. Et il y a plusieurs couleurs. Franchement, elles sont trop trop bien. Je vais vous montrer comment utiliser cette boîte pour mettre aussi les sacs poubelles. Donc c'est simple. Vous pouvez mettre vos petits sacs ici de réserve. Donc moi, je n'en ai plus. Hop. Et là, vous n'avez plus. Vous mettez ça, voilà, dans vos placards, en dessous de l'évier. Et vous vous servez. On peut faire exactement la même chose avec les sacs de congélation. Je continue ici avec cette boîte que j'utilise pour mettre les petites tablettes comme ça de la vaisselle. Donc celles-ci, ils ont sorti ce nouveau format chez Action. Franchement, il y a clairement de quoi faire. Sinon, vous avez les autres de plusieurs tailles. Je crois qu'il y a 1,7 litre, 1 litre, 1,3 litre. Enfin bref, il y a 5 bottes, je crois, au total. Moi, j'ai pris juste celle-ci pour mettre, voilà, les réserves de tablettes, lave-vaisselle. Voilà. Je crois qu'elle était à 2,99 euros, il me semble. Peut-être bien même 3 euros. Bon, de toute façon, chez Action, franchement, les prix sont vraiment très, très intéressants. Voilà, et ça me permet à chaque fois, hop, j'ouvre et je prends ma petite tablette. Et c'est surtout qu'en fait, lorsqu'il y a des promotions, souvent, j'achète en gros volume. D'ailleurs, il faut que j'en achète une deuxième, je pense, pour en mettre d'autres. Comme ça, ça m'évite d'avoir pas mal de paquets en dessous de l'évier. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Et on gagne plus d'espace. Je continue ici avec le petit porte-document, donc, de chez Action, toujours. Donc, celui-ci, il existe comme ça, transparent ou en noir. Donc, moi, celui-ci, je l'utilise pour y mettre les couvercles, donc, de mes boîtes de super-roir, mes boîtes en plastique. En plastique ou pas, non, pas en plastique, parce que la plupart, ce sont des Pyrex. Mes boîtes de conservation. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Ça évite d'en avoir partout et de les chercher. Donc, du coup, vous les mettez comme ceci à l'intérieur et c'est réglé. Vous allez voir que c'est franchement, clairement, génial de les mettre comme ça. Et là, vous gagnez de l'espace. Donc, on peut l'utiliser de cette façon-là, mais on peut également y mettre, si vous avez des moules en silicone. Bon, ceux-là, ils sont assez épais, mais, par exemple, les moules à financier, etc., vous pouvez les ranger comme ceci et en mettre plusieurs. Du coup, ça reste bien rangé. Je continue avec cette boîte. Franchement, ce genre de boîte, c'est trop, trop bien, les amis. Donc, cette boîte, on peut y mettre pas mal de choses. Donc, moi, là, j'ai mis... J'y mets à l'intérieur les câbles de téléphone. Les câbles et lorsque je retrouve aussi des écouteurs, par exemple. Voilà, en l'occurrence, la boîte est un petit peu vide. J'ai également mis des câbles comme ça pour pouvoir ranger tout ce qui est câbles. Je les ai mis là pour ne pas les perdre. Lorsque j'en aurais besoin, je les prendrais. Voilà, pour y mettre ce que vous voulez. Si vous souhaitez l'utiliser pour la pâtisserie, c'est possible aussi pour y mettre, par exemple, des douilles ou des emporte-pièces, par exemple. J'ai également vu des personnes y mettre, pour ceux qui utilisent beaucoup. Vous savez, les petits bonbons en sucre. J'ai vu, je crois, ça sur Insta ou sur TikTok. Il y a une personne qui a mis toutes les petites paires laissées différentes pour ceux qui font, par exemple, souvent des cupcakes, etc. Ça peut être pas mal. En plus, il y a deux côtés. Voilà. Donc là, il y a un côté où j'ai mis mon câble de chargeur. Lorsque j'ai des piles en trop, on les a toutes utilisées. Mais vous pouvez y mettre. Voilà. Et là, j'ai mis pas mal de stylos. Ceux-là, ils sont encore tout neufs. Ce sont des stylos effaçables. D'ailleurs, les amis, ceux-là, ils sont trop bien. Ils viennent de chez Action. 2,49 euros, je crois. Les trois. Et bien, franchement, profitez-en. Parce que là, avec la rentrée scolaire, moi, à chaque fois, je l'ai payé 5, 6 ou voire 7 euros dans les grandes enseignes. Là, c'était à 2,50. Sinon, vous avez la marque. Enfin, il y a un autre modèle. Je vais vous montrer. Alors après, c'est pas un truc qui va tenir tout le long de l'année. Mais pour le prix, c'est plutôt pas mal. C'est cela. Voilà. Attendez. Il y a mon ombre. Ceux-là, ils sont à 4. Non, c'est arrivé ou pas. Bon, celui-ci, normalement, il y a un rouge aussi. Ils sont vendus par 3 aussi à 99 centimes. Pareil, ce sont des stylos effaçables. Donc franchement, pour le prix, ça fera son temps. Et puis après, voilà. Donc, ce genre de mallette, franchement, c'est trop, trop bien. Pour de l'organisation et surtout, si vous avez pas mal de câbles, etc. Vous les mettez. Et après, vous allez vite les retrouver. Je continue ici avec cette petite passoire. Donc celle-ci, elle vient de chez Action aussi. Je crois qu'elle était dans les 6,95. Voilà, c'est trop bien pour pouvoir élaver vos fruits et vos légumes. Donc là, le bras, il est extensible. Il y avait d'autres couleurs, je crois, de dispo. Vous mettez ça dans votre évier, vous mettez vos fruits. Et puis, vous pouvez les laver, les laisser ensuite égoutter comme ça. C'est vraiment trop, trop bien. Voilà, il est rétractable comme ceci, à les poignets. Voilà. En vrai de vrai, je voulais vous montrer. Il est vraiment grand. On peut y mettre plein, plein de fruits et légumes si vous souhaitez les laver. En même temps, c'est trop bien. Ensuite, il y a également ce bac que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ceux-là, je sais que je vais en rajouter d'autres. Ils sont trop, trop bien. Vous avez donc trois couleurs. Il y a le transparent, le blanc ou le noir. Moi, je vais bien prendre le transparent pour pouvoir y voir. Donc à travers, on peut l'utiliser vraiment pour plein de choses, une multitude de choses. Pareil, on peut y mettre les produits ménagers, par exemple. Voilà, facilement, vous mettez ici vos produits ménagers. Vous mettez tous vos produits, vous mettez ça en dessous-teliers. Vous pouvez les mettre aussi dans la salle de bain avec vos produits d'hygiène, le gel douche, etc. Ça fera très, très bien l'affaire aussi. On peut y mettre des serviettes. Voilà, des serviettes. Enroulez, vous les mettez à l'intérieur. Pourquoi pas mettre vos chiffons microfibres. On peut y mettre aussi, tiens, des documents comme ceci. Vous mettez ça après sur votre bureau ou en dessous si vous avez de l'espace. On peut également mettre ça dans vos armoires et mettre à l'intérieur vos chaussettes. Les chaussettes qu'on a en hiver, mettent les accessoires tels que les gants, les bonnets, etc. Là, en été, les casquettes, etc. Franchement, c'est trop, trop bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce genre de bac, on ne s'en passe pas. Et le jour où vous changez d'organisation, ça passera bien. Ça trouvera sa place ailleurs sans souci. Voilà, je crois qu'ils sont à 2,99 ceux-là. Enfin, moi, je les ai payés à 2,99. C'est qu'en ce moment, les prix, à chaque fois, ils augmentent de 10 centimes, 15 centimes. Mine de rien, les prix augmentent. Voilà, mais ça reste quand même une enseigne avec des prix vraiment très, très intéressants par rapport à d'autres enseignes. Et puis, je vais finir avec ma petite raclette. Franchement, je la kiffe trop, cette raclette. Elle est trop bien, les amis. Hop, pour éviter d'avoir du calcaire sur les parois de douche. Mais il faut les entretenir. Et franchement, ça ne coûte rien du tout de passer la raclette. Moi, je sais que maintenant, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je vais faire. Je vais bientôt emménager dans mon nouveau logement. Et je leur ai dit, vous allez tous passer la raclette avant de sortir. Parce que c'est vrai qu'en fait, mine de rien, on ne se rend pas compte. Mais ça s'accumule petit à petit, petit à petit. Puis ensuite, pour enlever le calcaire, une fois qu'il est bien installé, c'est un petit peu plus compliqué. Donc franchement, de passer un coup de raclette, ça prend une minute, même pas. Et c'est génial. Donc pour cela, il y a une petite ventouse que vous allez mettre dans votre paroi de douche. Ou sur vos carreaux, par exemple, dans la salle de bain. Et vous la mettez comme ça. Ça tient très bien. Je crois qu'elle est à 80, je ne sais plus, je crois, moins d'un euro. On va dire un euro, mais elle n'est vraiment pas chère du tout. Il y a aussi du noir et d'autres couleurs. Et au moins, elle est dans la salle de bain. Donc à ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. On ne va pas oublier de passer à la raclette. Ça, c'est génial. Voilà, voilà. Mes petits favoris de chez Action. Ça, c'est des produits que j'utilise vraiment au quotidien. Surtout les bacs de rangement, la raclette aussi. Voilà, dites-moi si vous souhaitez plus de vidéos comme ceci. C'est vrai qu'en ce moment, comme je vous ai dit, les amis, je suis vraiment très, très occupée. Mais en tout cas, je vous assure qu'il y aura de très belles vidéos à venir. Donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, à la chaîne. A liker la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous. Bonne soirée. Bye bye.